Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lost Ark, lançons. Nous sommes à Liebheim. Lieb, qui veut dire amour en allemand, s'il ne me trompe pas. Alors, dans l'épisode presseur, bon, on a fait Liebheim, on a fait beaucoup de trucs sur l'amour, on a fait l'épisode d'avant, on a fait des trucs sur l'amour aussi, mais de rien, beaucoup d'histoires d'amour en ce moment. On va continuer notre petit tour des îles la dernière fois. Ça, on fait ça ? On s'est baladé dans ce coin-là, globalement. On a fait ça, là ? Oui. On a été même allé à Insomnia, mais on n'y est pas resté longtemps, du coup, je ne sais plus s'il y avait des quêtes ou pas là-bas. Et après, il y a des îles désactivées ici. Là, on commence à arriver sur des îles de trop haut niveau. Bon, ici, on a encore quelques-unes. Et après, dans tout ce coin-là, on est encore sur de l'île 250 pour le coup. Par ici aussi ? Par ici aussi. Incroyable. J'ai l'impression que c'est plus un droite-gauche. Sur la droite, il y a beaucoup d'îles 250. Quand on se rapproche de la côte gauche, là, ça commence à tabuler sur des petites folies. Genre 250, voyez-vous. Ok, ma théorie ne fonctionne pas. Je n'ai rien dit. Finalement. Alors, j'ai déjà lancé le jeu aujourd'hui. Nous ne sommes pas à la suite des épisodes précédents, pour une fois. J'ai déjà lancé le jeu aujourd'hui. Donc, j'ai passé un petit appel. C'est pour ça que j'ai déjà cherché les trucs à la forteresse. À la forteresse, il y avait un vendeur qui m'a filé, contre des jetons d'expédition, des pièces de Guéna. Donc, je suis à 3300. Je crois que ce n'est pas encore assez. Il faut que je sois à 3300 égale. Donc, on va être à 3400. Je pourrais aller chercher Rugia. Et bien sûr, j'ai pris les pièces que je pouvais prendre. Ça va de soi. Et à côté de ça, j'ai également, généralement, ce que je m'amuse à faire, des trucs genre d'enjoins du chaos, parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir plus que ça. Donc, j'ai un hebdomadaire qui se belade ici. Je les prends de temps en temps. Je ne les finis jamais. On verra ce qu'il en est pour celui-ci. Bien. Hop. On va faire comme d'habitude. On va juste se lancer à la recherche de groupes. Dans l'eau des abysses. Ici, si on trouve, c'est bien. Si on ne trouve pas, c'est pareil. Très bien réussi. Trouver groupes pour le canyon. Il a l'air d'y avoir grand monde. Créer salon. Les ruines. C'est ça. Le canyon, c'est là. Et le canyon Discovery. Alors, je pourrais sûrement trouver plus de gens en mettant le même type de titre que ce que les autres font, ce genre de choses. Mais je suis assez franc là-dessus. Là, pour découvrir le truc, si ça ne plaît pas aux gens, ce n'est pas grave. On ne va pas courir derrière un groupe qui n'a pas envie d'être là. Hop. Et puis, quand je me saoulerai de chercher des groupes, j'arrêterai de le faire, bien sûr. Ce n'est pas un souci. Bien. Ceci étant dit, ceci étant fait. Est-ce que j'ai encore la... Oui. 10-20. 10-20 sera peut-être dans cet épisode. Un peu le coup. Pour la dernière voie, si tout se passe bien. La dernière voie de la forêt. Et sinon, je pense qu'on va aller continuer nos petites pérégrinations dans différentes îles. Je pourrais faire des affinités, je pourrais faire des quêtes, je pourrais faire plein de choses. Au moins, balader dans l'île d'Insomnia à côté. C'est dommage, il y a pas mal d'îles sur le côté qui sont désactivées parce qu'il faut des horaires donnés ou des trucs comme ça. On va faire avec, hein. Hop, direction Insomnia, parce que tout ça, on connaît. Marché Nocturne, j'imagine qu'il faut aller retourner la nuit, même s'il le disparaît. Ça, ce ne sera pas actif pendant la session. C'est 460, on va laisser tranquille. 960. 960, voilà. Voilà, cet endroit-là, on va le laisser tranquille, hein, pour le moment. On va essayer de désactiver. Et après, on peut retourner à CC 460. Ouais, après, on peut être intéressé par cet endroit-là, je crois. 250, 250, voilà, là, on a tout un nouveau regroupement. On nous ramènera petit à petit à la statue de Guyana, donc pourquoi pas. Avec ici, le Peyto, en plus. Il faudrait que je puisse rugir pour le Peyto, c'est terrible. Donc là, je pense que c'est la petite pointe, la petite escapade du côté ouest, et puis après, on va revenir à l'est. On va revenir à l'est. Tout ça, j'avais fait ? Des endroits-là ? C'est 460, ça, ok. Bien entendu. Allez, grosse boîte de nuit. Ah, il y a un candidat, attendez, là. Candidat. Ah non, je sais comment faire. Alors, il y a de la quête, hein, par ici. Il y a de la quête, c'est trop bien. C'est quoi le clickling ? Ah, c'est la forteresse. Il est recherché, c'est-à-dire, de refaire chanter. Bravo. Félicitations. Lui, il est changé quoi, déjà ? Ah oui, c'était les... C'était les... Les accessoires pour faire la fête. Regardez là-bas. Ouais, 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 ouais. Zenry, le jeune entrepreneur. Non mais... Futur millionnaire, jeune entrepreneur. Il est partout, lui aussi. Il est comme les nerriens. Ah, mais c'est le même, lui, pour le coup. Comme nous nous retrouvons, ça faisait longtemps. Ah, mais du coup, si je faisais pas l'Iberheim, peut-être qu'il était pas encore là. Ah, il y a des délires, peut-être, de faut que tu fasses les quêtes d'une île donnée pour débloquer sur une autre île. Incroyable. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais j'ai décidé d'ouvrir ma propre boîte de nuit. Mes investisseurs m'ont dit que pour... que mon club ait du succès, il fallait que j'arrive à attirer des influenceurs. Il y a beaucoup de gens beaux et pleins d'énergie ici, et je veux leur donner des passes VIP. Vous pourriez distribuer ces prospectus aux personnes de cette liste ? Si j'arrive à faire venir ces stars, ils en parleront à leurs amis, et mon club sera vite bondé. Mais du coup, il va dans un club donné pour débaucher par un autre club ? Véritables intentions de Zenry. Ouverture d'un nouveau club ? Pas besoin de prendre un ferry pour s'amuser dans une boîte de nuit inaccessible. Mon club est idéalement situé et ne sent pas le poisson. Le Zenry's Sunset Club, bientôt près de chez vous, mais tu vas avoir des ennuis à faire ça dans le club adverse. Vous vouliez me parler ? Est-ce que vous trouvez vraiment que c'est le meilleur endroit pour faire la publicité d'un nouveau club ? Bien sûr, d'après mes investisseurs, les jeunes et beaux, c'est important que ce jeune est beau, attirent les autres gens, jeunes et beaux, dans les clubs. Bon bah mec, si tes investisseurs le disent. Alors, fille aux yeux d'ange, un très beau sourire, fille de la plage, pleine d'énergie, fille à la lumière verte, probablement une influenceuse, fille à queue de cheval, sociale et souriante, fille de la Seine, danseuse exceptionnelle, que des filles. Essayez d'appâter le chaland. Anga en vacances. Ah, vous avez eu ce magnifique sourire ? Que voulez-vous dire ? La fille de la plage. Fan de Ronald. Ronald, c'est aussi une référence. Bah, Ronald le séduisant. Il ne faut pas que je m'amuse ici. C'est aussi une référence aux autres quêtes de notre milliardnaire, millionnaire, je ne sais plus. Fan de Mark, bah, c'est dément. J'essaie d'écouter la musique, aller embêter quelqu'un d'autre. On a une belle cote, hein. Vraiment. Une bien belle cote. Fan de Nova. Qu'est-ce que vous racontez ? Dansez avec la fille de la Seine. Les apportés. Ouais, 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 ouais. Oh là là, oh là là, ces moves. Incroyable. Les goutons branchés. T'embêtes ma copine. Je m'assogou, croyez. Pour Zenry, on abandonne. Pas du tout intéressé. Peut-être le nom qui ne leur plaît pas. Ils ne peuvent quand même pas penser que ce club est meilleur que le mien. Mais ton club, ils ne le connaissent pas. Ils sont déjà en train de profiter de leur... de leur soirée. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour les attirer ? Vous pourriez aller voir si mes investisseurs auront des conseils pour moi ? Oh non. On va faire le tour du monde, c'est ça ? Ah non, ces investisseurs sont dans le club. Quel enfer. Ah, un truc de cop, ils ont dit ça va bientôt commencer. 2.30. Ah, je ne l'ai pas déjà vu sur l'île d'Aïwanin. Alors, comment se passe la prospection de Zenry pour sa boîte de nuit ? Ah, vraiment ? Ah, donc il est venu ici en espérant attirer tous ses gens. Mais ce prospectus finit sa poubelle. A mon avis, la clé, c'est surtout l'opinion qu'ils ont de cette boîte de nuit. Ah, je ne connais pas... Oh, je le rajoute. Je ne connais pas tous les détails, mais je crois qu'ils devraient cibler les gens qui ne s'amusent pas tant que ça, ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Difficile de convaincre des gens qui s'amusent qu'ils ne s'amusent pas. Ouais. On rajoute ici. Il était aussi proche. Ah, bon voilà. La mer gelée est tellement froide que je suis venu ici pour profiter d'un peu de chaleur. Oh là, les prospectus ont eu les faits désirés ? Non, c'est étrange. On a beaucoup travaillé dessus. Il faudrait peut-être juste que mon concurrent ne soit pas aussi attractif. Je ne sais pas ce que vous avez dit à ces gens, mais ce business est impitoyable. Il faut que vous soyez plus agressifs. Vraiment les meilleurs coachs. Coach pour business aussi. C'est vous que j'ai rencontré sur l'île des fugitifs il y a quelques temps. Vous êtes ici en vacances ? Moi, oui. Je suis venu tout seul pour prendre un peu de repos. Mais je me retrouve à investir dans une boîte de nuit. Alors vous aussi, vous travaillez pour Zenry ? Qu'est-ce qu'il vous a demandé de faire ? Il a besoin de mes conseils. Ce qu'il faudrait, c'est que ces gens trouvent que leur club est devenu trop commun. Trop connu, pardon. Les influenceurs ont besoin de se sentir importants et en découvrant des endroits nouveaux et différents. De leur croire que ce club est devenu une boîte à touristes et ils n'auront aucune envie c'est d'aller voir ailleurs. Il est tellement mainstream ce club. Tu comprends ? Alors c'est ça les conseils des investisseurs ? Bon, très bien. C'est un peu sur mon approche. Maintenant, je sais que je vais avoir le club le plus tendance de Liberheim. Aïe, 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 aïe. Comme pour. Summum de la politesse. Du coup, il y a un event. Oh là là. C'est incroyable. Nous sommes un million. Entrez. Décompte d'entrée. C'est quoi décompte d'entrée ? Échec de l'entrée. Comment ça marche ? On est 4 sur 4 encore. On est 4 sur 4 encore. Recrutement. On est 4 sur 4 ou on est 3 sur 4 ? Je comprends plus. On est 3 sur 4. On va. Jouer une musique entraînante. J'ai une musique entraînante. Euh... J'ai un truc des mots coco là. Mais on dit du cœur. Je sais pas si c'est entraînant. Ou aller... Chant de tentation. C'est entraînant non ? J'ai un truc qui s'appelle une musique entraînante. C'est ça ? C'est quoi une musique entraînante ? C'est quoi une musique entraînante ? Peut-être que j'aille là où il y a le DJ. Ah, c'est là. Enfin, il voit la musique. Incroyable. C'est... A danser. Je m'en vais danser. Ah, mais par contre, si c'est comme l'autre avec le se balancer, il faut qu'on soit 15 à le faire. Il faut être appliqué, hein. J'en ai une série 10. Je ne sais pas si ça compte comme un autre. Ah, je ne suis pas sûr. Il a déjà fait la boucle. Ah non, j'ai rien dit. Ça va prendre un peu de temps. Ce n'est pas le niveau de la plus courte. Je vais quitter avec là, hein. Pour faire la faillite. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de relancer le net à chaque fois, mais je préfère le faire au cas où. En tout cas, il est bien long. 26%. Allez, on y croit. Quelle enferme. Allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Il a un parchemin. Ah oui, c'est le parchemin vivant avec lequel j'avais eu les quêtes. Putain, attends, quelle histoire. La faillite. Et là, on y croit. Et là, on y croit. Et là, on y croit. Je ne sais pas si j'ai réussi à l'idée vu que je n'ai pas bougé pour le perçoire. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si je vais réussir à le finir. En une minute, là, je suis à 60%. C'est pas fait pour être fait tout seul. Du coup, je suis dans le loot. Ah oui, non, non, c'est mort. C'est 30 secondes, là. Je pense que par tranche de 6%. Quelqu'un est passé, ne danse pas. La déception. Oh, il a trop vu, ça. Oh, stuff. On va gagner une cinématique. Ah, je suis quand même eu. Pas grand-chose, hein, mais... On l'a fait. Allez, il y a un candidat. Oui. Entrez. Acceptez. 3 sur 4. C'est bon, j'ai accepté. Unique de saisie au clavier. Autant pis pour l'event... Pour la voie de la forêt, du coup. On a le cagnet de la bête démoniaque. C'est de faire ça, déjà. Alors... Pure en terre de la nécombrancie. Adéantir la horde de cadavres. Oh la merde. Et du coup, il n'y a pas de cinématique ou quoi, ce qu'on a entendu là. En même temps, un truc basé sur la COP, je peux comprendre. C'est bon. Oh vache. D'accord, pour casser ça. Ça me rappelle ? On avait déjà fait ça. Oui, avec... Lui, c'est un gars de... De l'histoire principale. On se souvient de ça. Ah, donc on refait un... Un élément de l'histoire principale. Une mission qu'il y avait des enseignes ou quoi. Je ne sais plus, j'ai terminé une fois. Il est bien joué. C'est cool à plusieurs, parce qu'il y en a certains qui partent à l'avant et qui attellent. C'est quoi ça ? Éliminer le corrompu. On rejoindra bientôt le point suivant. Après, il y a peut-être des différences, du coup, j'imagine. Je crois qu'on a déjà vécu. C'est ça. Est-ce que j'ai déjà connu la personne ? Ah, c'est Sonic. Ah, il y a les mêmes indicateurs. Il y a les mêmes indicateurs que quand on fait le truc de Monster Hunter Lake. On va savoir ce qui est devant, ce qui est derrière. Pourquoi ? Je suis en train de la Nécromancy. Quête terminée. Ok. Très bien. 92%. Félicitations. Félicitations. Ah, ça arrive à plusieurs reprises, ça. On est miné, les Nécromans. Ils sont où, les Nécromans ? Je pense qu'on est tous parmi. Ils sont là-bas. Ah, il est d'accord. Ah, il y en a un qui connaît bien. Il y en a un qui va redevenir MVP dans pas longtemps. Je suis en train de tousser, déchirer. J'arrive. On est là. Entrer dans les ruines. Ah mince. On a réuni. On a réuni l'équipe. Personne ne l'a fait, sauf un. On est tous paumés. C'est trop bien. J'y crois mort. Bon, par contre, je me pose encore la question. Est-ce que c'est juste une redite d'une mission, d'un donbon déjà fait ? Est-ce que ça va chercher pour l'un ? Ah, je crois que c'est une coutume, j'allais dire. Un truc assez habituel de se dire, des donjons, tu les fais pour la première fois dans une version... Oh, le chien ! Dans une version simplifiée pour l'histoire, et après, tu peux les refaire dans une version plus hardcore. En cop, je crois qu'il y a pas mal de joues qui le font. D'abord de joyeuseté. En tout cas, pour le moment, je suis biaisé parce qu'ils font des dégâts de malade, mes potes. Je me dis, j'aurais pu faire tout seul aussi. Pas besoin de forcer un vote de 4. Mais c'est très appréciable de courir avec d'autres gens. Oh, il y en a un qui est parti. Est-ce que c'était celui qui s'y connaissait ? C'est possible ? Je ne sais pas. Non, c'était le 4 qui s'y connaissait. Oh, je suis le seul qui ne veut pas passer. Je suis un connard. Next ? C'est quoi, next ? On a fini, là ? Vraiment ? Extraordinairement rapide. Il faut y étouffer. On commence bonus. Ok, très bien. Merci, bonjour, terminé. MVP, comment on fait ? Le champ de fuite. Ah, vache, c'était super court. Moi, je m'attendais un peu. Vu qu'on me poussait à être dans un groupe de 4, je me suis dit, oh là là, fin du monde. C'est une énorme plaisanterie. Comment je l'update, celui-là, du coup ? En attente, Canyon Discovery. Je ne peux pas l'updater. Je ne peux pas l'updater. On va faire. Comment je l'update ? Parce que je ne vais pas rebalancer dans le même truc. Je vais initialiser, blablabla. On va faire autrement. Créer un autre. On veut une vidéo chouette. Le berceau du necroant. Parce que maintenant, j'y ai accès. Le micro et Discovery. Ils viennent s'il va. De toute façon, on était... On était seulement... 3 sur la fin. C'est incroyable qu'on puisse pas lancer en étant moins que 4 pour un truc pas mal. Mais elle est belle. Laquelle te plaît ? C'est l'aux cheveux courts. Ok, bon. Je suis... Après, encore une fois, je suis peut-être biaisé parce qu'il y a des mecs qui sont venus pour farmer le truc trop facile. Mais... Pareil, incroyablement court. Donc là, j'ai lancé pour berceau du necromant ici. Maintenant que j'ai fini celui-là, celui-là, il est dispo. Le fait que ce ne soit pas du contenu... Spécifique, quoi. Genre... Avec le contenu qu'on a déjà vu en story. C'est vraiment un contenu juste à refaire tous les jours. Moi, je ferai une fois et puis voilà. Insomnia, du coup, j'ai fait la petite quête qui était dedans. C'était Choupi. On a même fait la grosse fiesta qui était derrière. Alors, dans pas longtemps, on va se retrouver avec avec l'événement aussi de la forêt. A voir comment les choses se goupillent. En tout cas, merci. C'est vrai que je... Je suis déçu. Enfin, l'activité en elle-même, du coup, ça retranscrit pas. Forcément. Oh là, deux candidats directs. Mais... On dit oui. Voilà. Déso, hein, de recréer un autre truc. Et du coup, d'obliger les gens à aller dans... Échec. Valider le donjon précédent. Hum. Do you know how we can have the two dungeons or one after the other automatically with the same lobby? Targadon seems to have not validated the first dungeon. Manifiez le gage. Entrée. Valider le donjon précédent. I know how to fix it. It's not the first dungeon. He decided to please. I didn't. You left us at the first one. After the first one. Yes. He did. Found the... ...setting... ...tab. Donc là, il se demandait pourquoi j'avais quitté le lobby et j'en avais créé un nouveau Je pensais que j'avais dû créer un nouveau lobby pour targeter le nouveau dungeon Il se demandait pourquoi j'étais parti du lobby et j'en avais créé un nouveau Peut-être que si j'enlève, je ne peux pas enlever du coup la... Parce que j'étais le leader Oh ! Euh... Peut-être que tu peux... Créer... Un autre... Ah, apparemment j'étais pas le leader de l'autre lobby... Pas une raison ou une autre... Ok... Donc j'avais pas besoin d'en créer un autre, il allait s'occuper de nous balancer vers l'autre... L'autre donjon et moi-même j'avais pas vu qu'il y avait réglage ici pour changer le... Le donjon ici... Euh... Donc là, moi je lui propose... De créer un autre... Euh... Un autre... Donjon... Un autre donjon, un autre lobby, il me dit c'est pas la peine... Euh... Parce que de toute façon on a le soucis avec euh... Avec euh... Avec le euh... L'un de nos compères là qui veut pas... Enfin qui veut pas... Qui ne peut pas être enregistré pour euh... Le... Berceau du Nécrement... Désolé si c'était euh... Confus hein... Dans mes explications parce qu'en même temps je communiquais ici... Vu que c'est en anglais euh... Si c'est pas l'anglais c'est un peu... Un peu compliqué... Mais... Mais dans l'idée euh... Moi j'avais pas tilté qu'il y avait un table réglage... Ce qui est très bien fait... Ce qui permet d'updater ici sans avoir à changer de lobby... Du coup j'en avais enlevé un, recréé un machin... Et euh... Et euh... Derrière il y avait pas besoin hein... Pour deux raisons la première c'est qu'il y avait le... L'anglais réglage comme dit... Et... Plus de ça... Apparemment c'était pas moi qui étais leader de l'autre... Je pensais parce que je croyais que c'était moi qui l'avais euh... Créé mais... En tout cas je connais pas non plus des masses... Comment ça marche ? On est dans la découverte... Donc... Les aléas des organisations de lobby hein... Alors par contre là... Alors faut pas que je me fasse savoir... Parce que là ils font genre oui... A moins deux minutes... C'est pas vrai... C'est pas vrai ça commence à 23 là... Je le sais très bien maintenant... En tout cas d'un autre côté... A moins que j'ai euh... Quelque chose de... J'allais dire d'engager euh... Ça va être compliqué hein... De toute façon de... De faire euh... Toute une sidecat... Ah... Ce que ça peut me servir... C'est euh... Juste pour aller voir s'il y a quelque chose à faire quoi... Ah bah je voulais léviter le... Bon remarque... J'allais dire que je voulais léviter mais euh... On peut aller ici hein... Et le Derasmo... Ah non c'est une 460 pardon... Euh... Annuler l'itinéraire... J'avais pas de souhaiter que c'était une 460... Et ici c'est quoi ? C'est une 250... On va aller sur l'île de Lopeng... On va voir ce qu'il se passe... Par là-bas... Juste pour voir déjà l'état de la map... S'il y a des choses à débloquer ou quoi... Bon je... Je disais... Je sais plus si j'ai eu le temps de terminer mon propos ou quoi... Euh... Parce que j'étais justement en train de me dire euh... Désolé pour les gars qui rejoignent... Et où je crée des lobbies à foison... Parce que j'avais pas tilté comment ça marchait... En tout cas c'est bien... Ça m'a permis d'apprendre qu'il y avait le... Le table réglage... C'est cool... Euh... Hop... Je vais faire en même temps de temps en temps... Pour parler de vos messages... C'est cool qu'il y ait une messagerie aussi pour le lobby... C'est un plaisir... Euh... Et j'allais dire... Ouais je suis assez déçu par l'activité en elle-même... Après c'est peut-être le premier qui est juste comme ça... Enfin je sais pas... Euh... Et du coup ça a pas trop retranscrit pendant que j'étais en train d'y jouer... Mais... Ah c'est la poste ici... Euh... Je suis euh... Content d'avoir eu l'occasion de suivre des gens... Euh... Dans un petit groupe... Merci aux gens qui ont rejoint et qui euh... Et l'activité hein... Très sympa... Directeur Jasny... On va au moins débloquer la quête... Bonjour aventurier, je suis Jasny, le directeur de cette île... Comment puis-je vous aider ? Euh... Je ne fais que visiter... Je vois, profitez bien... Comment puis-je vous aider ? Que faites-vous sur cette île ? Nos activités vous intéressent parfait... Permettez-moi de vous expliquer... Lopang Incorporation est une entreprise de livraison... Cherchant à devenir la meilleure sur le marché de la distribution à Darkasia... Si vous souhaitez nous rejoindre, votre liberté est la seule qualification requise... Tant que vous êtes un aventurier libre de vos déplacements, vous pouvez venir ici à tout moment... Pour prendre en charge une mission en tant qu'indépendant et de vous intéresser... Bien sûr... Bien... Signons votre contrat tout de suite... Mon ami TR-011 va l'imprimer pour vous... Mon ami... Euh... Très bien... Là je vais faire... Le Bifrost... Se déplacer... On est à 21... C1... On va le faire... Et les... Ouais... Ouais les... Ouais... Y'a plus d'alarme et l'alarme elle est calée sur 10h20... Et là vous voyez... Il reste encore une minute... Donc après si on trouve un groupe là... J'irais quand même faire l'autre donjon... Comme ça on aura l'occasion de faire les donjons de mon tiers... Si c'est pas le cas... Euh... Tentez cette... Bah y'a moins de monde hein... Voilà... On va tenter de faire le... Ça c'est peut-être bien... On marche... Ils se battent... Euh... Cette activité là hein... Avec un type de corps... On va voir ce que ça va... Genre j'ai des blockings... Des belles missions... Et euh... C'est pas très lent en plus hein... C'est assez dans la continuité... On a un peu de temps forcément... Puisque... On vous refasse le travail mais... Ça reste globalement cool... On va pas non plus éloigner des masses... Oh la vache ! Oh la vache ! Ouais c'est... C'est malin hein de se dire... On se fait un petit duel hein... Oui il a la... Il a même... La même... Que moi je pense hein... F2... Entrée secrète... J'ai commencé un peu pas d'y entrer... Je vais tenter de... Participer à distance... Ah il faut jouer au moins une fois... Le champ de... De résonance pour pouvoir entrer... Ok... Juste que... A chaque fois c'était déjà ouvert... Quand j'arrivais... S'il y avait plein de monde... Ok... Oh j'ai pris peur... On va se mettre ça ici... On sait y avoir beaucoup de fenêtres... Comment ça ressemblait à mes mots... On a une petite vingtaine de secondes à attendre... Je l'ai déjà parlé précédemment... Mais c'est vraiment l'aspect organique du MMO... Parfois... Des choses à la suite... Qui savent mieux les autres... Parfois... Pas du tout... Peut-être 10 temps d'attente... On va faire avec hein... C'est sûr que si j'avais... Les épisodes plus montés... J'aurais pu... Enlever ces temps d'attente... Mais... Plus dans une approche... De montrer le jeu tel qu'il est... Et puis si après... On veut faire des vidéos montées... Ou quoi... Ce sera ailleurs... Et puis voilà... C'est pas un souci... Il y a moins nombreux là... On va se donner un minimum... On est quand même trois... Ça va le faire... Attention cooldown... On essaie de le balancer... Assez vite... Rien de part du temps pour rien... On fait des mélodies dormantes... Je viens de comprendre... En fait c'est pas moi qui parlait... Le gars du... Pardon... Je viens de comprendre que... Ça là... En fait... On s'est tous... On s'est tous confondus les uns les autres... Je pense que... Il y a bel et bien un gars qui est parti... Mais ce n'est pas moi... C'était le... Le gars qui est parti au milieu du... Au milieu du donjon là... Il y a un mec qui s'était cassé... C'est pour ça qu'il l'a pas validé je crois... Je viens de saisir... Le lien cause à effet... Euh... Oh les vaches... Euh... À l'écran ça... Oh... Il y a un candidat ici... Alors... Attendez... Je fais après l'autre... Hop... On va faire ça... Enfin... Oh... Annuler... Se demande de ralliement... Ah... J'ai pas été assez rapide... Mais... At the moment... I... Clicked... On the... Ok... Button... Pile poil quand j'étais dessus... Vraiment triste... Je crois que le mec a timé... Il a eu le temps de réaction habituel... Pour quelqu'un qui connaît pas trop les fenêtres... C'est ça... Il est très fort... Euh... Ouais c'est sorti d'où tout ça ? Il demande de duel... Non... Je sais pas trop... Euh... Ha ha... Je suis à taquer... Est-ce que j'ai ma voix de la forêt dedans ? Yes... Oh la forêt... Tu veux te battre ? Ok ok ok... Tu veux te battre ? Tu veux te battre ? Pas de soucis... On va se battre... Oh vache ! Oh vache ! Oh vache ! Oh vache ! Oh... Oh... C'est dur ! Oh il m'a détruit... Oh ça fait mal... Oh il m'a remis à ma place... Non c'est bon... C'est bon... Je me suis fait détruire ! Oh... Je me suis fait détruire ! Oh... Demande de ralliement... Oh yes ! Allons-y ! Oh... 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 Accepté... Oh... Peut-être que je prenne une popo... Nicolas... Ha ha... Parce que là j'arrive, je meurs ! Ok j'ai eu ma voie de la forêt donc on pourra avancer dans... Dans la quête... Qui nous intéresse... Sur les faits... Pour la suite... C'est déjà là... Put-il donc ? On tire la horde de cadavres... Je crois qu'il est de la même classe que moi mais... Un joli manteau là... Bravo ! Oh il est déjà mort là... Hum... Garou me l'enra... euh... Ranimé ? J'ai dit en l'enrage... Euh... Ranimé ! Je veux bien qu'ils aient peut-être des niveaux trop haut pour l'activité ou je sais pas quoi. Trop fort Goldbot. Juste en faire à chaque fois. Lui il a réussi à être à peu près là. Et les deux autres. Juste absents. Vette ! Donc je veux bien qu'eux ils soient juste trop forts. Mais je crois qu'il y a genre un Vomax pour ses activités. Je sais plus. Je crois que ça m'avait stressé. Je crois que peut-être avec une autre activité. Je veux dire tout pareil. C'est genre y aller tout seul. Est-ce que c'est le droit c'est le bol quoi. Bon j'ai réussi à être une fois dans l'écran MVP. Enfin être le MVP bien sûr. Juste être dans l'écran. Je crois là. Frère pugiliste. Ah il est normaliste. Je prends l'escalier des élémentalistes. Non essentialiste. On est quoi ? C'était quoi ma classe déjà ? Essentialiste je crois. L'élémentaliste c'est dans le guild war. Sigmund tente de nouveau de ressusciter. Observez la couleur de l'énergie des explosions générées par Sigmund. Et retirez lui ses pouvoirs. Trudiant. Range pas. C'est dégâté. Rouge encore. Ah oui. Il y a un autre... En vrai d'accord. Quand il y a déjà quelqu'un qui l'utilise, je ne peux pas réutiliser. Ça marche. Ah du coup il faut qu'on soit plusieurs... On est tous sur des différents. Ok. Ok ok. Ah oui parce qu'il y a plusieurs recettes. D'accord. Et on a tous un duo. Donc si on est au moins deux allées dans la même direction, ça sert à rien. Parce qu'il y a au moins un duo de boules où il n'y aura pas eu le choix entre blanc et rouge. Ah c'est intéressant. C'est vraiment trop mignon ce truc. Genre c'est... Le mec n'est pas trop déchant. Le boss là franchement c'était une pièce d'entrée. Vas-y je suis le seul à ne pas signurer dedans. Je suis dégueulasse. Pa-da-pa-pa-pa-pa. En récompense. Coup. Votre argent. Ah mais j'ai des pièces d'or là. Comment ça ? Ah je gagne de l'or en faisant les donjons. Incroyable. Du coup l'or j'en avais besoin pour un truc mais je sais plus quoi. Je suis en défuite. J'en ai besoin pour quoi déjà l'or ? Oui j'en ai besoin pour fabriquer un truc dans la forteresse pour une quête de forteresse. On va se ressortir. C'est l'épisode où tout se débloque d'un coup. Un joueur n'attend dans le salon. L'attente prendra automatiquement fin. Le recrutement sera activé et rendu public. L'hôte du loup. Oui en effet d'accord c'est lui qui devient le roi du salon parce qu'il était MVP ou un truc comme ça. D'accord. Ok ok. Je veux remercier les gens. Je ne suis pas 460. Not yet. Yes. I'll leave the group. So you can do other dungeons. Thank you for the discovery. Hop on a quitté le... Le groupe. Très gentil ces gens. On a été un petit peu confus avec ce qui s'est passé entre la personne qui avait quitté le groupe. Moi qui recréais des lobbies parce que je ne connaissais pas l'onglet réglage. Je ne l'avais pas vu. Donc il y a eu un petit peu de confusion au départ mais très très sympa. Là il me disait. Ah mince t'as pas le bon niveau. Comment niveau de perso ? Il y a 340. Il faut être 420 je crois. Un truc comme ça. Pour rester alt A. Je commence à connaître les trucs. Attends je deviens joueur de Lost Ark. Ah non 460 ça doit être ça qu'il essayait de faire j'imagine. Ou alors niveau 2. Peut-être qu'il y a d'autres paliers là-dedans qui se débloquent au fur et à mesure. On voit qu'on n'est que normal. Donc je ne sais pas. En attendant il me disait 400 et quelques. Je n'ai pas le bon niveau. Il était triste. Petit smile et machin. Très gentil. Et j'expliquais du coup que j'étais là pour le découvrir les premiers donjons. C'était déjà très sympa d'avoir eu l'occasion de le faire avec eux. Et que j'allais quitter le groupe. Ce que j'ai fait pour pouvoir leur permettre de partir. Faire les donjons qui peuvent les intéresser. Parce que je pense qu'ils sont partis pour faire la série. Et ainsi de suite. J'ai bien quitté le groupe. Les groupes. Oui. J'ai quitté le groupe. Donc je ne me trompe pas et que je ne les bloque pas. Ce serait dommage. Après je pense qu'il y a un moyen de kiké. Mais c'est un peu plus sympa quand la personne parle d'elle-même. Très bien. Alors ça. Je peux. Le raid. Laissez-moi tranquille. Désactiver les alarmes. Désactiver les alarmes. J'ai une autre. Ils m'ont mis quelques alarmes. Alors ça je vais la désactiver moi-même. Parce que je n'en ai plus besoin. Normalement. On va désactiver les quelques alarmes qui m'ont laissé actif. Certaines qui ont choisi de me mettre en actif de leur plein gré. Ok. Voilà. Comme ça on est tranquille avec les alarmes. Bon. Il s'est passé beaucoup de choses là. Il s'est passé beaucoup de choses. Tac. On est sur système. Je peux avancer sur la quête des fées. J'ai chopé de l'or. Parce que j'ai fait les donjons. Et on a fait les donjons. Les donjons abyssaux auxquels j'ai accès pour le moment. C'est très bien. Alors. On va avancer sur le truc de la fée je pense. Donc pour rappeler la fée. C'est vrai que j'ai un inventeur de malade aussi. Mais ça c'est... Ah oui je me disais qu'est-ce qu'il se passe. C'est parce que j'ai fait les donjons. J'ai chopé tout ça en donjons. Bien sûr. Bien sûr bien sûr. Alors je vais juste booster la qualité. On va se faire le petit moment inventaire. parce que là... J'ai beaucoup quand même. On va essayer de faire ça vite. Recette de gravure. Nécromancie. Ok. Ensuite. Parce que là-dedans il y a des qualités. 89 sur ma qualité actuelle. Oh 94. 94. Pierre de naissance. Oh bah je commence à avoir des bonnes pierres là. Taille requise. Oh mince. En garder une. Je vais en garder une. J'en ai quand même beaucoup là. Ça remplacera peut-être ma. La pierre actuelle. Parce que je crois que j'ai qu'une seule pierre. Je ne sais plus où ça s'équipe. Mais. Oui c'est ici. Pierre de naissance. Donc je la taille. Parce que là vitalité. Ça me l'augmente quand même beaucoup. Ici. On va faire ça. Ici. Ça. Je voulais tous les faire. Je ne vais pas me cliquer sur max à tous les coups. Ensuite. Inhabituel. Ça c'est bon. Ah il y a vraiment des gravures spéciales que tu trouves dans les donjons et tout. Métallurgie. Couler. Taux de réussite de l'affinage. On va mettre là. 78, 66, 76, 89, 85. 35. 302. Qualité dégueulasse en plus. C'est un truc de carte. La carte de Harry. Harry Potter. Le reste je vais démanteler joyeusement. Non pas celle-là. Il y en a une je me suis dit tiens je regarde une. Combien de trucs que je démantale. Ça je verrai. Je ne sais plus comment est-ce qu'on fait pour tailler une pierre. Mais si je peux me l'équiper ce serait sympa. Parce que vu le boost de vitalité ça fait quand même plaisir. Réduction de la puissance d'attaque. Ah il y a un truc négatif. Réduction de la vitesse d'attaque. Vitesse de déplacement. Il n'y a pas plutôt un truc réduction de la défense. Réduction de la défense. Je vais plutôt réduire ma défense. J'aime bien taper quand même. Défense, défense. On va reprendre une au hasard comme ça. Ce sera très bien. Au hasard où j'ai choisi mon Mamus quand même. J'imagine qu'il vaut mieux les tailler avant de regarder. Enfin avant de défendre. Je ne pense pas que ce soit extrêmement important. Personne ne va en mourir. J'ai eu des servants de chevalier. J'ai eu des trucs de fou. Excellent. Toi, je vais te mettre là en attendant. Voilà. Comme ça, j'ai un inventaire. Qui tient un minimum la route. Effet de gravure, livret de cartes. C'est normal. Donc tout va bien petit fait. Il fallait que je chope. C'est pour ça que je vais mettre dans l'inventaire. Trois voies de la forêt. Pour ça, il fallait faire trois fois la coop. Qui est présente ici. L'entrée secrète qui donne Mélodie derrière. Et maintenant, allons-y. Ah, c'est vous. Vous êtes déjà de retour ? Non, je n'ai pas attendu trop longtemps. Une cachette ? Vraiment ? Il y a vraiment un endroit pareil sur cette île ? Eh bien, vous êtes vraiment serviable, merci. J'aimerais aussi faire quelque chose pour vous. Écoutez attentivement. C'est une chanson chantée par les fées. Elle est dédiée à la forêt luxuriante, qui est devenue aussi dense à cause de sa timidité. La fée fredonne un air magique. Magnifique. Merci. Amis des fées. Vous suivrez sûrement une voie très spéciale, réservée à de très rares élus. Excellent, on a gagné un nouveau champ. Le menuet de la forêt. Oh ! Je pourrais m'en rejouir. On met tous des blogs dans cet épisode, c'est incroyable. Le menuet de la forêt ouvre la voie qu'emprunte les fées. Cette voie, elle ne se trouve qu'à certains endroits. Si vous prenez la mer, vous trouverez non loin d'ici une île appelée Mercier. Ah ! Et j'avais dit Mercier, j'avais rien trouvé là-bas. J'avais rien trouvé. Mais j'ai vu qu'il y avait des murs de racines à la fin. Et je me suis dit, il faut le menuet de la forêt. Rendez-vous sur la voie des fées qui s'y trouvent. Elle vous conduira à un de mes amis. Pourriez-vous lui dire que j'ai trouvé un merveilleux abri et que j'aimerais qu'il passe me voir ? Bien sûr. Bien sûr. J'ai trop refait, il y a tout qui se débloque. Ok. Donc là, je prends le menuet de la forêt. Je prends celle-ci. Voilà. Ça, je vais pouvoir avoir rougir. On va être en train d'avancer dans le payto aussi. Excellent. Excellentissime. Nouvelle partition ici. Peut-être de la forêt. C'est juste très très plaisir. Y a rien d'autre qui s'est débloqué ici. Pas en état. Oui, j'avais déjà de toute façon la main sur l'air de cette île. Je l'ai eu en faisant la coop. Je ne sais pas si c'est de l'aléatoire ou pas, mais ça a été plus facile pour moi d'avoir la mensulaire que d'avoir le fond de la forêt. Alors, c'est ici. Merci à... Quand tout se débloque, ça fait plaisir. De fil en aiguille. Après, je crois que c'est ici que je pourrais débloquer rougir. Au pays tôt. Ok. Et en plus, j'ai l'or aussi. Pour... Le craft dans la forteresse. Vraiment, c'est par là-bas. C'était la porte que j'avais identifiée. Yay ! Alors, je vais ici. Je fais... C'est quoi, c'était F2 ? Pour les partitions. Manuel de la forêt. J'ai trouvé l'amie de la fée. Il est là. J'ai dit, oh non, quelqu'un est entré. Transmettre le message de la fée. Où vous êtes ? Je vois, mon ami vous a appris le menuet de la forêt. Il doit avoir une grande confiance en vous. Je ne savais pas qu'il y avait un aussi bel endroit sur l'île de la Berceuse. Merci, ami des fées. Je me rendrai aussi à l'abri que vous avez trouvé. Parlez à la fée sur l'île de la Berceuse. Cours. J'aime bien le menuet de la forêt, en termes de mélodie. Je pense que mon préféré, ça reste Triction, probablement, mais... C'est quand même bien cool. Touche de... Vous voyez l'encolie un peu somptueuse. C'est sympathique. Bap, 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 bap. Et c'est ça. C'est ce que j'ai fait pour moi, mon ami. Regardez, mes amis arrivent. Oh. Fatique. Merci, ami des fées. Oh, ben, un plaisir. Si jamais on se revoit... Façon de parler. Je vous montrerai notre coin secret. Et je le connais déjà. C'est moi qui te l'ai montré, il fait pas genre. Ou alors, il y a un coin secret dans le coin secret. Bon, un plaisir. Y'a autre chose par ici, je n'ai pas l'impression. Excellent. Prochaine étape. Avant d'attaquer l'open... L'envoi l'open, comme ça. Je vais attaquer... Je suis pas très loin. Paye-tour, revenu supplémentaire, voilà. Donc, pour ça, il me faut rugir. Pour avoir rugi, il faut que j'aille acheter l'emote. Et je devrais avoir assez de pièces, même. J'espère ne pas me tromper. Oh, là-bas. On est là-dessus. On peut s'amuser à aller dans les interfaces, comme d'habitude. Je vais là. Poué-li-poué... Poué-li-poué... Armel... Armel... C'est un plaisir. Il y a des piques, légendeurs, mais plein de rares, comme ça. Mince, j'ai oublié de... J'ai oublié de... Un peu de tonneau. Le navire ne résistera plus très longtemps. C'est bon. Bravo le navire. Alors, moi, je vais aller voir Dents Noires. Sauf erreur de ma part, c'est elle qui... Permette d'avoir l'emote. Emote, rugir, il ne faut pas se tromper. Voilà. J'ai déjà. Quantité possédée, zéro. Je vais plutôt économiser pour ce truc-là. Ok. J'y a... Et maintenant, direction le peyto. J'ai joué. J'ai joué. Alors, le peyto, c'est par ici. Allons-y. Parce que mon bateau tiendra, j'espère. Nouveau moque au cours. Et... Je vais du moque, mais je n'ai pas le droit d'y aller dans le bateau. Oh, les coques. Les poulets. Bonne. 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 Bon, est-ce que je vais être re-bloqué dans la quête du péto derrière pour autre chose, je ne sais pas. Et petit à petit, on se rapproche de la fin du péto quand même. Oh là là, et dire que le péto, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le premier, mais on sait vraiment partir sur le fait de faire la quête. Parce qu'une des premières îles vers laquelle j'étais allé, c'était le glacier, je ne pouvais rien y faire, j'avais cherché sur internet, ils avaient dit le péto. J'étais allé au péto et c'est là que les choses ont commencé à s'enchaîner sur des flous assez exotiques, de type faites des taches d'unas et des trucs comme ça. On y est presque. On est où ? Bienvenue ! T'es sûr ? Non, c'est pas ici. Au-dessus. Porte des docks. Ah non, c'est bon, je me souviens. Je me souviens, ce n'est plus du chemin. Il faut que j'aille d'abord à la porte du milieu et après je vais sur le côté. Bienvenue ! Bienvenue ! Ok, là, je ne passe pas ici. L'autre part, il traite de baleine mon petit gars ! Non mais où ? Y'a d'une bêle ! Non, mon garçon, ça c'est un essentialiste ! Ok, ça y est, on m'a attendu pendant un moment, mais je reviens pour vous gire. Vous avez raison, les règles sont les règles. Bonne idée mon petit père, allez, commençons. Je m'occupe de tout, j'ai plus d'un tour dans mon sac, je vais vous montrer mes vraies compétences. Préparez-vous, ça va aller vite. J'avais déjà commencé la quête avant d'être bloqué par le limote rugien. J'avais déjà fait des paris sur des gens qui cachent des trucs dans des gobelets et tout, ça fait une suite logique. Maintenant il est temps de s'en prendre à caser. Alors, on est dans le deuxième gobelet. Troisième, premier. Dernier. Ça fait deuxième, troisième, premier, dernier. Donc ça a bougé de 1, ensuite ça a bougé de 2, ensuite ça a bougé de 3. Quand j'appuie sur G, il ne se passe rien. Ah, ça l'a fait trois fois. On va vérifier. Est-ce que je dois prendre en compte le fait que j'appuie trois fois sur G ou pas ? Puisque la première fois, ça arrive au dernier. Ensuite, la deuxième fois que j'appuie sur G, ça arrive ici. Ensuite, ça fait 1, 2, 3, 4. On revient ici. Bon, je vais déjà vérifier que ça arrive au dernier ou pas. Impossible, bon sang. Ok, il ne fallait pas prendre en compte que... Appuyez plusieurs fois sur G, ça... Ça ne faisait rien. Incroyable, j'ai perdu. Tenez, prenez ça. Bon sang. Au moins, je ne l'ai pas perdu face à un inconnu. Je vous en prie. Applaudissez en ma faveur auprès du Capitaine second. Je me sens un peu coupable de le lui avoir pris. Il avait pris un truc au Capitaine second. Il s'avère qu'il s'agit d'un souvenir de sa défunte femme. Je l'allais lui rendre de toute façon. Comme ça, au moins, je peux dormir sur mes deux oreilles. La nappe de clair de lune. Le second cœur d'acier, il est où ? Il est encore au-dessus. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Bonjour. Vous devez être celui dont Van Tum n'arrête pas de me parler. Vous voulez faire affaire avec moi ? Si ce n'est pas le cas, je vous prie de me laisser. Et si vous êtes là pour vous vanter de vos aventures, partez vite. Tenez, ceci vous appartient. Merci. Allez, à Van Tum, la Beaudroie Bleue. On va y aller. TuWorldine온, ce qui est un profits Un de Scarec Scroll. Je vais pouvoir enrotre les aventures. Ça n'a pas partie ma question. Ça relative. Oh y'a la piavoire C'est quoi ? C'est l'heure des récompenses de la journée Hop C'est génial Bien bien Ça devrait remettre Kaze à sa place Dites selon vous quel genre d'homme est le capitaine en second ? Il va y avoir que c'était un souvenir de sa défunte femme Madame Cordacier Je me souviens encore de son beau sourire Capitaine en second est quelqu'un de réservé Il a peu d'amis De toutes bien des façons il s'appuyait sur sa femme Pourquoi ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers ? En suspension Par ailleurs voici votre nouveau contrat Je l'ai rédigé par avance Il est la signora c'est sûr Et il ne mélange jamais le privé et le professionnel Vous n'attendez pas plus que ça Vous éliminez le contrat Cible de renouvellement de contrat dit la praligne tortue de mer Les modalités du contrat de travail de tortue de mer ne sont renouvelées Non sont renouvelées Par la présente Dès cet instant le salaire journalier de tortue de mer pour suivre les instructions de la baudroie bleue augmente du montant prédéfini En tant qu'agent du grand requin blanc La baudroie bleue garantit l'augmentation du salaire de tortue de mer Ce nouveau salaire restera effectif tant que tortue de mer sera employée sur le payto J'aimerais vraiment vous engager comme employé régulier pour que nous formions une vraie famille Mais je sais que vous refuseriez Alors je ne m'embête pas à vous le demander Mais n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin d'aide C'était l'avant-dernière Rien d'autre par ici J'imagine qu'il va falloir refaire des quêtes à tâche d'une 1 pour pouvoir débloquer la suivante Naviguer tel le vent ça s'est mis de côté Une boucle sans enfin Toujours la même chose hein bien sûr Ça n'a pas changé Et hop Et hop Je dis et hop et hop Et hop bordel mais qu'est-ce qu'il fait le salaire et hop Alors la ciborle et hop Bienvenue Bienvenue Mon inventaire ça va ? Oui j'en prends la place L'argent C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ok Et enfin elle est présente Ware C'était par ici. Regardez, une balle… Pour une fois je ne fais pas les fleurs, ça change un peu. Le salaire de Cazé. 15. Caze. 15. Vous recuerez si bien le pont que vous commencez à avoir une sacrée réputation. Un travail hein. Rien de nouveau par ici pour le moment. Il faudra peut-être répéter ça à l'occasion. Mais je ne pense pas que ce soit encore là. Naviguer tel le vent. Non, ce n'est pas présent. Il suffira de patienter. Je ne sais pas si je peux reposer mon Bifrost. Maintenant, si jamais c'est le cas, la première étape c'est les serveurs. J'ai déposé par là-bas. Déjà vérifier. Bifrost. Ah non, je crois qu'il est en cooldown. On ne va pas pouvoir le faire. Bon. Pas grave. La Bifrost m'a bien servi déjà. Aujourd'hui. On verra. Elle a avancé dans le peyto la prochaine fois. Je vais retourner du côté de ma forteresse maintenant. Parce que je peux peut-être avoir un peu plus de temps. On va avancer dans le devoir du pouvoir. Ici. Je peux défoyer. Avant que je dépense mon or pour autre chose. C'est quand même dommage. Vous êtes de retour. Je vous attendais. Certaines... Je vais chercher un bilet. C'est bien des pièces d'argent. Ça c'est bien des pièces d'argent aussi. Voilà. Donc ça c'est bon. Fabriquer. C'est là que ça va être intéressant. Potion de PV majeure. C'est où ce truc ? Combat, combat. Potion de PV. Majeur. Qu'est-ce qu'il faut ici ? Application. Je fais combien de temps ? J'ai 30 minutes. Terminé maintenant. Et voilà. Allez, Adeline. Qui c'est ? Il faudrait que le télérose aussi. Laisse-la. Ok. Adeline. Adeline, on ne sait pas où. Ah bah c'est euh... C'est madame. Majordome. Majordome. Majordame. Messire. Nous avons mis les bouchées doubles à l'atelier de fabrication grâce à nos citoyens. Nous avons pu fabriquer bien plus de potions de PV que prévu. Je vais les emballer pour que les soldats puissent en profiter le plus vite possible. Merci beaucoup Adeline. Excellente initiative. On est au domaine de Borea. Pour faire ça, on va faire... Partition. En de retour. Voilà, comme ça 2-3 trucs qui traînent vont... être libérés. de notre... chronal de quête. C'est perdu bien. On aurait été euh... Les devoirs du pouvoir sont arrêtés une quête qui auraient tenu longtemps hein. C'est pas chaud. Bah donc le domaine de Borea. Est-ce que c'est sur mon continent ? Non c'est pas sur mon continent actuel. Mais qu'il va falloir que je me casse d'abord. Ou c'est euh... Par là le domaine de Borea j'imagine. Ah oui. Allez hop. Port chronal. Par ici. C'est pour boire un coup. Agitez l'eau shake. Alors. Tu 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 tu. La navette la navette la navette. Donc euh... Monsieur charge. Y'a le nom mais y'a pas le monsieur là. Ah bah apparemment je peux quand même lui parler. Non c'est pas vrai. J'ai pas le droit de lui parler. Pardon. Hop. L'Utéran. Merci mon brave. Domaine de Borea. Et puis après celui-là me demande un truc que je peux faire tout de suite. Euh... Qui est plutôt rapide et c'est très bien. Soit... On continuera la prochaine fois. Attendez à arrêter l'épisode. C'est quoi ça aura été un épisode bien rempli hein. Y'aura eu des moments comme très organiques hein. Des moments de pause. Des moments où euh... Où je me mets à danser. C'est pas très fort. Mais... On a eu euh... Quelques cinématiques euh... Y compris de danse d'ailleurs. Euh... Par ici. Euh... On a eu euh... La... La suite et fin de la quête des fées. Où on a eu... Et du coup le... Le champ qui va avec. On a eu enfin une imotrugire. Et du coup euh... Une petite avancée dans le peyto. Même si le peyto n'est pas encore terminé. Euh... Il se passe des choses. Petit à petit mais de rien. Il se passe des choses hein. Où est euh... Vous voyez un code de provision de potions au seigneur Alrock. Il est où seigneur Alrock ? Il est là-haut. Euh... Et on a fait les deux donjons abyssaux. Euh... Comme dit j'étais assez déçu par l'activité. Très content d'avoir été avec des gens euh... Très sympathiques au demeurant. Et euh... Et par contre un point sur l'activité que j'ai trouvé bien c'était le... Limite le tuto du fait d'avoir des stratégies de groupe. Sur le boss de la deuxième activité. Euh... Avec les sphères de couleurs. Où euh... Au delà de toucher la bonne sphère. Faut que les gens euh... S'éparpillent euh... Aux quatre coins de l'arène. Ça ça fait plaisir. Parce que c'est vraiment le... On va dire la base quoi. Le 1-0-1 de... Le B à bas. De euh... De euh... Comment ça s'appelle ? De euh... Du fait d'avoir euh... Une complémentarité. Sur le positionnement des gens de l'équipe. Qui est propre du coup ouais. A ce genre d'activité où t'es obligé d'être à quatre. Et euh... Je trouve ça trop choupi qu'il y a eu ça. Mais genre dans... Pour un boss qui était pas dangereux de base. Et euh... Qui euh... Il y a eu juste ça une fois. Et après c'était terminé. C'est genre vraiment. C'était le... Le summum de la stratégie. Donc vraiment. Je trouvais ça très doux dans... Dans la manière d'amener ça. Et vous avez fait vite et vous n'avez pas chômé. Décidément. Vous avez un don. Vous n'avez pas idée du nombre de vies que cela va sauver. Les soldats vont... Être encore plus déterminés maintenant. Merci beaucoup. Nous vaincrons les démons. Nous combattrons jusqu'à la fin. Voilà. Le tueur panier de biscuits au beurre et fromage là. Bah les devoirs de pouvoir ont été... Terminés. Ou ça veut dire qu'il y a de nouvelles quêtes à la forteresse. Je ne sais pas. Cette quête qui a duré un million d'années à peu près. Parce qu'elle a été bloquée parce que j'avais pas la bonne emote au départ. Ensuite elle a été bloquée parce que j'avais pas assez d'or. Vraiment. Cette quête qui a tenu longtemps en bas. Donc je vois rien de... De particulier. On est juste euh... Juste tranquille quoi. Très bien. Bon. On verra ce qu'on attaquera la prochaine fois. Il y a pas mal de quêtes qui dorment encore dans mon journal de quêtes. En rappelant avec certaines îles. L'île de la Sagesse par exemple. L'île de... Où j'étais allé là où ils font le courrier. Dernièrement. Il y a bien sûr d'autres îles à aller découvrir. Fin de possibilité. On a aussi 2-3 trucs qui dorment ici. Comme le Machin du Gardien. Ça, mettre l'autre côté ça, ça va disparaître tout seul. Euh... Les... Les aventures de l'île du Glacier, bien sûr. Euh... L'openg pour les colis. Ah oui, il y a l'île des Fugitifs où j'avais également récupéré des quêtes. C'est vrai. C'est vrai. Euh... Super. On a tout un tas de choses à faire. Je vais regarder mon inventaire entre temps. Euh... Ça, on va... Ça commence pas. Je me mettrai dans un coffre à l'occasion. Tout ça. On va se lever là. Ok. Oh, j'ai déjà... 9999 dans mon inventaire. Tout va bien. Bon. J'allais voir un coffre à l'occasion. J'aurais du le faire dans ma venteuresse. C'est la vie. Je vais reprendre ça parce que j'ai encore une emote à acheter avec ça. C'est bon. Et euh... Hop, hop, hop. Ça va. Ça va pareil, j'ai un truc qui traîne ici. L'enfer. Euh... Voilà. Super. Bien. J'ai l'endresse la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve pour la suite dès que possible. D'ici là, portez-vous au mieux. Des bisous. Bye. Bye. Bye.